Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons aborder la partie programmation des approvisionnements. Donc tout d'abord je vais définir le concept approvisionnement qui signifie en anglais Supply or Procurement. Donc l'approvisionnement est défini comme étant la fourniture de biens ou de services allant du fournisseur au client. Nous avons deux types de circuits d'approvisionnement, nous avons le circuit court ou bien le circuit direct, c'est lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, donc le circuit il est direct, ça fait moins de risque, moins de coût, n'est-ce pas, et c'est plus rapide. Nous avons le deuxième type de circuit d'approvisionnement qu'on appelle le circuit long ou circuit entrepôt. C'est lorsqu'il y a au moins un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Et d'habitude l'intermédiaire c'est un entrepôt. Donc ce circuit dure plus longtemps, n'est-ce pas, c'est plus coûteux, mais ça nous permet de régler ce que l'on appelle les problèmes de plateforme logistique. Parce que des fois on ne peut pas faire un circuit direct, parce qu'il y a deux systèmes qui passent par le système entrepôt, c'est-à-dire le cross-docking, qu'utilisent souvent les américains, mais aussi la GPA, c'est-à-dire la gestion partagée de l'approvisionnement. Donc ça c'est les deux types de circuits d'approvisionnement. Maintenant si nous voulons parler du processus d'approvisionnement. Je rappelle qu'un processus c'est un ensemble d'étapes, alors que la procédure c'est la démarche. Donc le processus d'approvisionnement se résume en quatre étapes. Nous avons la demande d'achat, nous avons la commande, la réception et enfin nous avons la vérification des documents. Comment faire une demande d'achat ? On fait une demande d'achat à partir d'un inventaire, c'est-à-dire on contrôle les entrées et sorties de stock. Ou bien on peut faire une demande d'achat à partir d'une expression de besoin. Donc on peut demander à tous les services de l'entreprise d'exprimer leurs besoins et à partir de ces besoins on lance la commande. Il y a la deuxième étape, c'est-à-dire la commande. On le fait à partir d'un bon de commande. Et au niveau du bon de commande, on doit préciser toutes les informations nécessaires. À savoir les adresses, les contacts, les lieux de livraison, à savoir si c'est un achat international, l'incoterm qui a été choisi, les techniques de paiement, etc. En troisième étape, nous avons la réception. Vous savez, en logistique, pour réceptionner des marchandises, il faut mobiliser tous les moyens logistiques, les moyens matériels et les moyens humains. Afin de faire une bonne réception pour éviter les avaries, ou bien les confusions de marchandises, ou bien aussi, comme je dis souvent, n'est-ce pas, pour émettre des réserves. Parce qu'on peut vous livrer une marchandise, vous n'avez pas pris le temps de faire une bonne réception, vous pouvez avoir des problèmes, n'est-ce pas, dans le futur. Et la dernière étape, c'est la vérification des documents. Vous savez que quand vous lancez une commande, vous allez élaborer un bon de commande. En recevant les marchandises, on vous donne le bon de livraison et la facture. Donc, il faudra vérifier est-ce que les trois documents sont identiques, en termes de nombre, en termes de prix, n'est-ce pas, et aussi en termes de date. Donc, la vérification de ces trois documents, on l'appelle de True Ways Match, n'est-ce pas. Maintenant, si on parle maintenant de la programmation des approvisionnements. Il existe quatre méthodes de programmation des approvisionnements. Nous avons la méthode période fixe et quantité fixe. Nous avons la méthode période fixe et quantité variable. Nous avons la méthode période variable et quantité fixe. Et enfin, nous avons la période variable et quantité variable. Maintenant, pour programmer des approvisionnements, on a besoin des informations suivantes. La période, ça veut dire par jour, par semaine, par mois, par trimestre, etc. Nous avons besoin aussi de la quantité prévue. Si c'est une production, quelle est la quantité prévue pour effectuer la production? Si c'est une consommation, quelle est la quantité prévue qu'on doit consommer? Et à côté de cela aussi, nous avons besoin du stock de sécurité. On avait défini dans la première séance, qu'est-ce que le stock de sécurité? Et nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle du stock prévisionnel ou stock en début de période. Le stock prévisionnel, c'est égal à la quantité prévue plus le stock de sécurité. Maintenant, après le stock prévisionnel, nous avons besoin du stock initial, c'est-à-dire le stock qu'on a au début de la programmation, ce qu'on appelle le stock initial. Après, nous avons besoin du stock reçu ou la quantité qu'on nous a livrée. Et cette quantité qu'on nous a livrée et le stock initial nous permettront de calculer le stock de fermeture. Parce que le stock de fermeture égale le stock initial plus la quantité livrée ou le stock reçu. Et enfin, nous avons besoin de ce qu'on appelle du stock final. Le stock final, c'est égal au stock de fermeture moins quantité prévue. Donc, si nous appliquons cette programmation des approvisionnements, selon les quatre méthodes, nous allons constater qu'il y a ce qu'on appelle un point commun. Le point commun, c'est quoi ? Ces méthodes-là ont une limite. Et cette limite, c'est quoi ? C'est lorsque il y a une nouvelle pénétration sur le marché, on ne pourra pas satisfaire la demande. Et quand une demande n'est pas satisfaite, on est en rupture de stock. On avait défini la rupture de stock comme étant quoi ? Une demande qui n'est pas satisfaite. Parce que souvent, on définit la rupture de stock comme étant le manque de produit. Non, on peut avoir manque de produit et pas de rupture de stock. Mais par contre, si un client se présente et que le client n'est pas satisfait, on peut dire qu'on est en rupture de stock. Donc, ça signifie quoi ? Que ces méthodes-là, lorsqu'il y a une nouvelle pénétration sur le marché, la demande ne sera pas satisfaite et on est en rupture de stock. Et la preuve la plus patente, c'est avec la pandémie de Covid-19. Vous avez vu que les pharmacies étaient en rupture de stock de gel hydroalcoolique, de masques, etc. Parce qu'il y a eu une nouvelle pénétration sur le marché. C'est-à-dire que la demande était devenue très forte. Et ça, c'est par rapport à un cas imprévisible. Parce que personne n'avait prévu cette pandémie. Les pharmacies n'étaient pas prêtes pour subvenir aux besoins. La pharmacie nationale d'approvisionnement, la PENA aussi, n'était pas préparée à ça. Et donc, ce que vous avez constaté, c'est qu'il y a eu une rupture de stock de masques, de gel hydroalcoolique, etc. Donc, ça nous permet de justifier notre argument. C'est-à-dire à savoir que lorsqu'il y a une nouvelle pénétration sur le marché, la demande ne sera pas satisfaite. Et là, nous sommes en rupture de stock. Maintenant, la programmation des approvisionnements est un élément extrêmement important pour les entreprises. Parce que ça leur permet de planifier les approvisionnements et de pouvoir corriger certaines erreurs. Parce qu'il faut comprendre une chose, les prévisions, il y a souvent ce qu'on appelle l'erreur de prévision. Ça peut être une erreur de plus ou bien une erreur, c'est-à-dire une valeur en plus, une valeur en moins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les prévisions nous permettent de bien organiser, d'anticiper, n'est-ce pas, aux aléas de ce qu'on appelle l'approvisionnement. Donc c'est ça, en quelque sorte, ce qu'on peut dire par rapport à la programmation des approvisionnements. Maintenant, comme je dis, le prochain cours, nous allons aborder la quantité et la période économique à commander, qui est un élément de la programmation des approvisionnements. Je vous remercie. Merci de votre aimable attention.